Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir lors de la dernière mise des jours, une énorme modification est arrivée au niveau de la sorcière et des sapeurs. Pour rappel, ces stats là, qui ont été changées pour la sorcière, 220% de dégâts supplémentaires. Désormais, elle tape en beaucoup plus petite zone, mais elle tape beaucoup plus fort, ce qui a complètement cassé, changé, tué la méta. Et l'autre carte, les sapeurs, ils ont gagné en masse, ils sont beaucoup plus lourds, 100% de masse supplémentaire. Ils coûtent désormais plus que 2 délixières pour seulement 10% de dégâts en moins, on les voit absolument partout. Supercell, nerf, please, c'est trop, c'est too much, y'en a de partout. On va faire, dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que la sorcière et les sapeurs sont complètement pétés, c'est parti. Quoi de mieux qu'un propos montré avec des stats, avec des affiches ? Ici, nous sommes sur le site de Royal Appir, qui permet de recenser les différentes victoires en super défi. Comme vous pouvez le voir lors de ce scroll, sur les 7, 8 premiers decks, il y a un seul deck qui ne comporte pas la sorcière ou les sapeurs. C'est complètement hallucinant, vous pouvez voir, on voit les sorcières, les sapeurs dans n'importe quel archétype, dans du mineur. Principalement avec du mineur, évidemment, mais on peut également voir de la sorcière avec du ballon. On peut voir également des archétypes avec la Valkyrie, avec Poison, voire avec Méga Chevalier. Mais clairement, la sorcière, les sapeurs n'ont jamais été aussi puissants dans le jeu. A l'heure actuelle, on les voit partout et ce n'est pas pour rien. Clairement, ils sont très forts. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé sur Discord et on a lancé une petite demande, un petit avis. Est-ce que ce ne serait pas possible d'aller nous partager un petit peu de replay et de gameplay pour pouvoir faire cette vidéo ? Vous êtes nombreux à être venus dans le camp, alors partagez vos gameplays. Ce qui va nous permettre de justement montrer en vidéo pourquoi les sapeurs et la sorcière sont aussi puissants à l'heure actuelle. La sorcière ! On peut appeler ça une mousquetaire améliorée ou une mousque sorcière, ou un peu comme on veut. Regardez la sorcière à gauche sur ce premier gameplay. Regardez simplement à quel point elle peut tuer un électro-ragon et une MG à elle toute seule. Et offrir un contre-poche avec suffisamment de squelettes pour prendre la tour. Je pense que ce premier clip a tout expliqué. Mais si vous n'êtes pas convaincu, continuez à regarder les dégâts qu'elle peut apporter sur la tour. Une fois lock sur la tour, elle détruit complètement celle-là. Elle tape à 220 pour appeler, regardez-la. Contre un électro-ragon sur un territoire ennemi, l'électro-ragon, l'électro-quoi ? Mais non, ni l'électro-ragon ni la MG ne peuvent survivre. Elle est incroyable. Outre le fait de faire des dégâts monstrueux, elle a un nouveau pattern de création de squelettes qui fait qu'ils n'apparaissent pas exactement tous au même endroit. Du coup, quand t'as des créatures qui font des a-eux, comme un arche magique, comme un sorcier, comme tous ces trucs-là, c'est super compliqué parce que, comme un homme bourreau d'ailleurs, parce que les squelettes partent dans tous les sens, comme vous pouvez le voir là, il y en a un qui part sur la tour, il y en a d'autres qui partent sur le sorcier. Et pendant ce temps-là, la sorcière, elle fait quoi ? Eh ben, elle dégomme la tour. Elle la prend, elle la bruit en deux, elle la détruit. Et si vous avez besoin de tuer des tanks, c'était quoi ? Appelez ça du beurre parce que la sorcière, elle s'en fiche. Regardez comment le géant se fait complètement anéantir, il n'a pas le droit d'aller toucher la tour. Plus après l'AMG, allez, il n'y a pas de souci, la sorcière est là pour vous. Et à ce set, vous dites peut-être, ok, la sorcière, c'est pété. Mais les sapeurs, ça va ! Mais pas du tout ! Mais pas du tout, absolument pas ! Pourquoi c'est pété les sapeurs ? Parce que ça va vous permettre de mettre de la pression en permanence. Regardez par exemple un exemple de la nouvelle méta. On envoie des sapeurs avec du pêcheur et des bats, ce qui est répondu par des sapeurs. Voilà pourquoi la méta est pleine de sapeurs. Par exemple, vous mettez des sapeurs. Et vous, dans l'adversaire, il se dit, bah tiens, je vais mettre un cerci de glace, ça va ralentir tout le monde. Et bah non, ça connecte quand même ! 400 dégâts, c'est réglé ! Vous mettez une boule de neige ? Et bah non, parce qu'en fait, il faut bien la mettre. Si elle n'est pas bien mise, et bah ça connecte quand même ! Et puis, sinon, vous n'avez pas forcément la bonne option en main. Ou alors, vous vous dites, bon, c'est pas grave, je vais mettre une unité à haut et à droite, je vais mettre un bébé dragon. Et bah non, ça touche quand même la tour, évidemment. Les sapeurs, si vous n'êtes pas réactifs, si vous n'avez pas la bonne réponse, ou même si vous avez une réponse, potentiellement, elle ne coûtera plus de 2 délixirs, comme ici la Tornade. C'est un peu le problème, c'est que pour répondre à cette carte, il faut au moins 2 délixirs. Mais le vrai problème, c'est que c'est une carte qui compote extrêmement bien avec le mineur, comme vous allez pouvoir le voir sur cet enchaînement de clips. La bûche ne permet pas de les tuer en un coup. Du coup, s'il y a quelque chose qui les tank, comme un mineur, et bah ça connecte direct. Et peut-être que vous avez une autre unité, comme un gobelin à sarbacane. Mais au final, le temps que je gobelin à sarbacane le tue, et bah le mineur, il met d'autant plus de dégâts. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, ou alors si vous n'avez pas assez d'élixirs, ou si même il y a une sorcière qui a créé quelques squelettes avec, vous ne pouvez simplement pas défendre les sapeurs. Il coûte seulement 2 délixirs. Mais en plus, en plus de mettre de la pression, de permettre de cycler votre deck, le vrai est de pouvoir combo avec le mineur. Il permet également de faire d'autres types de play. Comme par exemple, vous dites, bah tiens, en fait, ça reste une win condition qui vise les bâtiments. Et vous savez comment utiliser les win conditions qui font des bâtiments ? Ah ! Et bah on l'utilise en faisant tourner les unités. Donc vous pouvez également faire tourner les unités adverses, tempo, et vous achetez du temps avec cette unité. Donc au final, elle permet de mettre de la pression, elle coûte peu d'élixirs, elle combatte parfaitement avec le mineur. Et en plus, elle peut vous faire mal de faire du détournement d'unités. Ce qui rend l'unité très complète, malgré le fait qu'elle ne rentre plus ou moins que dans des decks mineurs à l'heure actuelle. Après, bien sûr, ça reste jouable de la contrer. Il est possible par exemple de mettre un prince télèbreu, comme on peut le voir sur ce clip, qui aura le temps de lui mettre deux coups si vous mettez suffisamment haut au niveau du pont, qui va gérer complètement les sapeurs, qui ne leur permettra pas de connecter sur le tour. Cependant, ça reste une carte qui demande des réponses spécifiques, qui demande une réactivité conséquente. Alors certes, ça apporte un skill cap qui est conséquent au jeu. Mais pour seulement deux délixirs, est-ce que c'est vraiment ce skill cap là qu'on veut voir sur le 2 ? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À déloter, on va aller attaquer ce format potentiellement sur d'autres types de decks. Par exemple, le dernier deck qui vient d'être sorti, il y a du clone. Le deck géant squelette, clone, tornade, fournais, que vous avez peut-être vu sur la chaîne Dashtax, a désormais une nouvelle version avec la sorcière de la nuit. Comme je vous l'ai déjà un peu montré en vidéo, le clone fonctionne drastiquement, très très bien avec la nouvelle sorcière de la nuit. Et du coup, deux nouveaux decks avec cette carte ont été construits. Et je me demande si ça vous intéresserait de faire une version, par exemple, la sorcière de la nuit est complètement broken, faut-il d'unnerve ? Je vous laisse faire dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de la sorcière, des sapeurs, dans les commentaires. Et on se retrouve très vite, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller t'abonner, et activez la petite notification en bas si tu apprécies les vidéos et si tu as envie de voir davantage.